Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue pour cette deuxième prise de Fallout épisode 4. Parce que à peine j'avais fini d'enregistrer que mon logiciel d'enregistrement a décidé de planter, me donnant ici un fichier corrompu et m'obligeant à tout recommencer par chance. J'avais pendant l'épisode 4 fait une sauvegarde à côté de celle que j'écrase habituellement, ce qui fait que je vais pouvoir recommencer comme si de rien n'était. Et avant ça, j'avoue, j'avoue, tout me dame la juge, j'ai complètement craqué psychologiquement. Après seulement 3 épisodes de Fallout, je suis allé voir un tuto sur internet, parce que ça me rendait complètement fou de revoir en boucle l'épisode 3 sans voir la puce d'eau ni quoi que ce soit me permettant d'avancer dans l'histoire. Du coup, je suis allé voir un tuto sur internet, mais je vous promets, je vous jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Je vous promets d'en aller le voir que quand j'en ai besoin. Mais du coup, comme je l'ai lu en entier jusqu'au moment où je suis coincé, j'ai vu que j'avais oublié de récupérer ça, parce que c'est un tuto qui est rédigé, mais comme un walkthrough. Donc il y a tous les items partout, il y a toutes les actions que tu peux faire. Du coup, le paysan qu'il y avait dans la zone là-bas, avec qui j'ai insisté pour parler dans l'épisode 2, si j'étais assez intelligent, j'ai appris que je pouvais lui apprendre l'irrigation, enfin la rotation des cultures. Voilà, Seth va m'emmener à la recorde des rats de scorpion, on va finir de faire le ménage. Et, tt, tt, qu'est-ce que j'ai appris encore ? Ben, que, pour finir cette quête des rats de scorpion, et bien je pouvais faire deux choses. Alors déjà, je peux la récupérer, la queue de rats de scorpion, dans la run que j'ai fait, enfin, la run échouée que j'ai faite juste avant, la queue, je ne pouvais pas la récupérer, il y avait juste une mare de sang et le loot avait disparu, donc je suis content de pouvoir la récupérer. Et avant qu'on attaque les rats de scorpion, Yann... Non, attends, non, rien. Enfin, si, plus tard, mais pas maintenant. Yann, alors, je peux utiliser un objet de mon inventaire là-dessus, mais à part ça, si je veux faire de l'échange d'inventaire avec lui, je suis obligé d'utiliser ma compétence voleur. Je n'ai pas trouvé d'autres astuces, et le gars dans le tuto, il n'en explique pas. Non, ce n'est pas ça. Ah oui, flûte. Je vais lui donner ma mitrailleuse, à Yann. Et je vais m'équiper de ça, il est chargé, très bien. Enfin, je vais donner à Yann ma mitrailleuse. Le type déconseille de faire ça parce que... Le type déconseille de faire ça parce que Yann a tendance à gaspiller les balles avec la mitrailleuse, même sur de simples rats. Mais l'astuce que j'ai pu exploiter dans la run dans laquelle j'ai lamentablement échoué... Yann, 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 utilise ta meilleure arme et reste près de moi. Voilà. Donc l'astuce que j'ai découverte, c'est que si, une fois que... Enfin, Yann n'a pour l'instant raté aucune de ses cibles. Donc je compte sur lui pour déglinguer les rats de scorpion avec la mitrailleuse. Et une fois qu'il n'aura plus de balles, je vais utiliser la petite astuce que j'ai découverte dans la run précédente. C'est que si je vire toutes les balles à Yann, vu qu'il a encore un flingue qui est chargé... Je passe mon tour. Le rat de scorpion est suffisamment... Voilà. Très bien. Vu qu'il a la flingue qui est chargée, quand la mitrailleuse n'aura plus de balles, vu que c'est l'arme qu'il utilise préférentiellement... Eh bien, je pourrais récupérer la mitrailleuse dans son inventaire, parce qu'il va la remplacer par le flingue. Et après, je lui refilerai des balles. Et pour l'instant, Yann, il me sert juste à trimballer plus de queue de rat de scorpion. Ce qui est fort utile. Je vais attendre d'en avoir deux pour transférer mon matos. Et, 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 et... J'ai passé un niveau, on verra ça tout de suite, après. Pour l'instant, Yann... Ce serait sympa si tu pouvais l'exploser. Bon, Yann qui est courageux toujours. Il va au plus près du danger. Il en a absolument rien à foutre. Et le rat de scorpion, non plus, d'ailleurs. Mais on constatera que Yann, pour l'instant, ne... Ne gaspille aucune balle. Tous ses tirs touchent. Contrairement à moi. Oh, il en a loupé une. Que c'est dommage. D'ailleurs, j'avais dit que AC, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je pense que c'est les points d'armure, tout bêtement. Voilà. Du coup, le mec, dans son walkthrough, il farme énormément l'XP. Donc, je vais en faire de même. Je vais tuer tous les rats de scorpion. Et après, il dit qu'il y a un petit truc à faire, qu'on fait normalement après avoir visité la Brie 15. C'est exploser la grotte. L'entrée de la grotte avec la dynamite qu'on a récupérée dans la Brie 15. Et que normalement, lui, lui fait cette action après la Brie 15, du coup. Après avoir déclenché la suite de l'histoire. Mais moi, vu que j'ai visité la Brie 15 sans déclencher la suite de l'histoire, et que j'ai récupéré cette fameuse bombe, je vais pouvoir le faire avant de déclencher la suite de l'histoire, ce qui est pas mal et nous fait gagner un temps fou. Enfin, non, ça ne nous fait pas gagner un temps fou parce que j'en ai perdu en allant à la Brie 15 pour rien. Voilà, Yann, tu vois quand tu veux. Ah, Flute, je crois que là, j'en ai trop. Non. Yann, 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 bouge pas. Tac. S'il te plaît, récupère une grosse partie de mon merdier. Tout. Voilà. Je pourrais passer de niveau maintenant. Alors, ça aussi, sélectionner une aptitude. Alors, je les ai lus, du coup, dans la run que j'ai foirée. Là, je vais rapidement vous les énumérer. Donc, beau parleur, ça peut être bien pour du dialogue et ça augmente l'intelligence à des fins de dialogue uniquement. Élève vif, ça c'est ce que je vais choisir parce que ça permet d'augmenter l'XP qu'on gagne et il conseille de le prendre dans les premiers niveaux. Donc, comme c'est la première fois qu'il me propose de le choisir, je vais le prendre. Guérison plus rapide, je guéris quand même déjà relativement vite. Intuition, ça c'est pour augmenter la perception et les détails, mais je sais pas comment ça apparaît en jeu et je sais pas en quoi ça peut m'être réellement utile. Meilleure position, je suis déjà assez bon en combat, donc j'ai déjà pas mal de PA et je peux avoir deux tours d'affilé dès le premier tour de combat, donc pas la peine. Ça c'est pour diminuer le coût en PA d'accès à l'inventaire. Mais quand j'utilise l'inventaire, j'ai pas l'impression d'utiliser des PA, enfin j'ai jamais remarqué que j'utilisais des PA, donc on va dire que c'est pas important. Résistance, j'ai 47 PV grâce à l'augmentation de niveau et j'ai une armure. C'est une armure que le gars il dit c'est pas très bon, on est à peine mieux protégé avec cette armure, donc pas vraiment nécessaire. Survivant, ça c'est pour augmenter la vie en nature, mais la vie extérieure je l'ai déjà augmentée avec deux bouquins, donc ça passe. Et la vision nocturne, ça c'est purement esthétique, c'est pour avoir un plus grand champ de vision. L'Aien il a un champ de vision qui est réduit et je peux l'agrandir avec ça, mais c'est purement esthétique et on voit déjà très bien à mon goût. Donc je vais prendre élève vif, voilà, et les points de compétence je les attribuerai plus tard parce qu'on va encore grimper de niveau en faisant le ménage dans l'abri 15. Du coup, les derniers rats de scorpion, s'ils pouvaient venir mourir dans la ligne de mire de Yann, ce serait cool. Voilà. Neuf points d'action pour aller là, le rat de scorpion ne pourra pas faire mieux, hop. Et Yann va pouvoir faire une exécution sommaire de cette saleté. Voilà. Ah non, encore un coup. Les scorpions, je ne sais pas, enfin les ennemis en général, je ne sais pas pourquoi ils ignorent Yann, mais copieusement, ils n'en ont rien à foutre. Voilà. C'était même pas la peine de s'éloigner. Une fois. Alors, combien d'ennemis encore ? Deux. Ce sont les deux derniers. Juste pour être sûr. Je vais me pointer devant, voilà. Ramène-toi. Ramène-toi que Yann te fasse le derch. Oh, loupé. Là, il recharge. Mais pourquoi tu te ramènes ? Pourquoi tu as fait ça, Yann ? C'est risqué. Bon, par chance, le scorpion ignore Yann copieusement. Moi, je vais me ramener là-bas. Voilà. Tu vois quand tu veux. Hop, on récupère. J'en ai combien d'ailleurs ? J'en ai deux. Yann, transporte mon bazar, s'il te plaît. Je ne peux pas y aller parce qu'évidemment, il bouge. Voilà. Clac, tout, fait. Voilà. Et du coup, le dernier. Salbette. Ramène-toi. Bon, il va m'en coller une, ça c'est évident, mais... Deux points de dégâts et je n'ai pas pris... Je n'ai pas été empoisonné. On va s'éloigner discrètement comme si de rien n'était. Pendant que Yann l'explose. Voilà. Et du coup, maintenant, Yann. Il va falloir que tu me rendes cette chose. Mais d'abord, explosons cette grotte. Parce que oui, ça c'est un truc, exploser la grotte. Si tu ne le sais pas, tu ne peux pas le deviner. Parce qu'il faut savoir que quand tu passes la souris ici, tu as l'info, cette partie de la grotte semble plus fragile. Ça veut dire que c'est ici qu'il faut poser la bombe. Mais tu ne peux pas le savoir. Du coup, je vais dans l'inventaire. Et... Non, je vais d'abord... Je vais d'abord me ramener devant et sauvegarder. Pour vous montrer un petit peu à quel point j'ai galéré à manipuler cette bombe les premières fois. Parce que c'est très drôle à voir. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Voilà. Donc, ici, je peux aller dans l'inventaire. Non. Voilà. Ça semble plus fragile. Donc, je vais dans l'inventaire et je vais sélectionner la bombe. Dans le but de m'en servir. Aucun effet. Pas de problème. Du coup, je vais dans l'inventaire. Je prends la bombe là. L'utiliser, ça, ça me fait enclencher une minuterie. Ce que je ne vais pas faire. D'ailleurs, oui, bêtise de ma part, j'ai pas sauvegardé. Hop. Sur la sauvegarde qui a lamentablement échoué. Voilà. Comme ça, on n'aura rien perdu. Donc, l'utiliser, ça règle la minuterie. Ce que je ne veux pas. Je n'ai pas moyen de... Je n'ai pas moyen d'utiliser la bombe comme ça. Donc, ce que j'avais fait, moi, c'est que j'avais réglé la minuterie. Je vais la mettre sur 30 secondes pour que vous n'ayez pas moins à attendre. Donc, je l'ai mis là. Et ensuite, j'ai essayé d'utiliser la bombe là-dessus. Là, la minuterie est enclenchée. Donc, je ne peux rien faire. Si je vais dans l'inventaire, que je l'enlève. Hop. Que je choisis, que je tente, pardon, de l'utiliser maintenant. Hop. Aucun effet. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a explosé dans la poche. Voilà. Comme ceci. Sauf que du coup... Yann, tu fais quoi ? Où tu vas ? Yann se barre. D'accord. Parce que non, ce qui s'était passé au départ, c'est que je vais le recharger. Je vais le recharger parce qu'il faut quand même que vous le voyez. C'est très drôle. Donc, utiliser. 20 secondes. Fait. Hop. Je me ramène là pour que la grotte n'explose pas parce que c'est peut-être ça qui a fait que ça a foiré. Parce que ce qui est drôle, hilarant même, c'est que du coup, j'étais à côté de Yann. Yann était à côté de moi. Nous étions très bien, en totale bro-attitude. Et là... Et bah, boum ! Boum, j'ai dit. Merci. Voilà. Ce qui m'a mis dans un état critique et ce qui fait que Yann, du coup, a décidé de me défoncer. Complètement. Voilà, voilà, voilà. Notre abri va crever comme nous l'avons fait. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que la bombe n'a toujours pas été amorcée. Et ce qui s'est passé, et ce qui a été regrettablement... Ce qui s'est regrettablement passé ne s'est jamais produit. Yann ne nous en a jamais voulu et cette bombe a explosé comme elle aurait dû. Parce que ce qu'il faut faire, c'est régler la minuterie. Je vais la mettre sur 30 secondes. Fait. Et ensuite, il faut déposer la bombe, comme ceci. Et se casser avec Yann. Voilà. Et comme ça, la bombe va exploser. Le changement de lieu, c'est-à-dire l'éboulement de la grotte, va se faire. Parce que la bombe, elle est là, hein. Si vous la... Bon, j'ai pas pu, mais j'aurais pu passer la souris dessus et dire comme quoi... Voilà, là, on voit qu'il y a une bombe. Et du coup, maintenant, à cause de ma baladresse, la charge explosive explose prématurément. Et les rats de scorpion sont enfermés dans la grotte. 300 points d'XP en plus. Et je revérifie, mais normalement, il n'y a plus de rats de scorpion dans cette fameuse grotte. Il n'y a que des cadavres de rats de scorpion. Ce qui est tout à fait souhaitable, louable et apprécié. Du coup, on se casse. Voilà. On retourne chez Razlo. Je n'ai pas d'armes, donc c'est bien. Ils ne m'en voudront pas si je me ramène en courant. Allez, dépêche-toi. Et du coup, Razlo va pouvoir me faire le plaisir de me concocter plus d'anti-poison. Hop. J'ai un argentillon que de rats de scorpion. Fais-moi un antidote. Voilà. Sauf que maintenant, si je lui parle, j'ai besoin de ton aide. Non. Bon. Faut que j'attende le lendemain. C'est pas grave. Pip-Boy. Et je vais mettre une alarme pour demain à 6h. Tit, 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 tit. Razlo ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai besoin de... Je souffre d'un empoisonnement. Comment ça ? Rebonjour. Non, Razlo. Je... Tu te fous de moi, là ? Non, Razlo, 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 Razlo. Tu peux pas me faire ce coup-là. Razlo, Razlo, Razlo. Est-ce que tu es buggé, Razlo ? Est-ce que tu es complètement buggé ? Ah oui, non, si. C'est moi qui suis débile, c'est pas grave. C'est moi qui suis débile. Je ne peux pas... Je ne peux pas faire ce que j'ai à faire parce que... C'est lui qui a... C'est lui qui a les queudras de scorpion. Du coup, si je m'en mets une de plus, je ne peux pas. Parfait. C'est ce qui était prévu. C'est ce qui était prévu. Donc, j'ai un échantillon. Voilà. Si j'ai pas d'échantillon, forcément, il peut pas faire ce que je lui demande. Très bien. Encore une fois. C'est toujours ça de pris. C'est toujours ça de gagné. Encore. Ah non, oui. Désolé, désolé, désolé. Je suis... Je suis un abruti. Razlo. Tu permets que je fouille tes poches ? Alors, d'abord, ça. Ensuite, ça, je lui laisse... Je lui vire les munitions, toutes les munitions, pour qu'il épuise son chargeur de mitrailleuse. Et il fera ça dans l'abri 15. Ensuite, il utilisera ça et je pourrai récupérer la mitrailleuse. Voilà. Du coup, j'ai un échantillon de queue. Très bien. J'en ai un autre. Parfait. Et du coup, Razlo... Non. Non, 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 non. Non, Razlo, Razlo, Razlo. Mais... Ah ! Hop ! Je récupère la dernière, tu permets ? Mais... Je récupère la dernière, je disais. Merci. Et du coup, j'ai besoin d'aide. Non. C'est vrai, je ne souffre pas. Un jour de plus à attendre. Jusqu'au matin. Voilà. Du coup, Razlo, maintenant. La dernière. La dernière. Voilà. Maintenant, on est bon. Ça, je ne peux toujours pas fouiller dedans parce que... Elle est pleine de romans en lambeaux. Par contre, ce que j'avais remarqué, c'est que ça, je pouvais le manipuler. Je ne peux pas passer au travers, mais je peux l'ouvrir. Et derrière cette chose, nous avons... Quelqu'un. Du coup... Euh... D'abord, je te parle. Bonjour. Désolé, mais je ne me sens pas très bien en ce moment. Si tu trouves un moyen de combattre les rats de scorpion, s'il te plaît, parle-en à mon frère, Seth. Oui, mais toi, tu as été victime d'un empoisonnement de rats de scorpion, et donc je peux utiliser un antidote. L'antidote à tout faire du docteur Raselot. Hop là. Et maintenant, on peut parler ? Merci beaucoup pour ton aide. Je m'appelle Jarvis. Je suis le frère cadet de Seth. Si je peux t'être utile en quoi que ce soit, tu n'as qu'à me le demander. Euh... Est-ce que tu peux me parler de ton frère ? Seth est très... Bon combattant. Il est très déterminé. Un peu trop, parfois. Mais il se dévoue corps et âme au bien-être du village. Et si tu me parlais de la ville ? Eh bien, les sabreuses ombragées ont été fondées par un célèbre ancêtre de notre chef actuel à Radèche. Il pourrait en raconter un peu plus sur le sujet. On dispose d'un puits et d'un système d'irrigation. Alors on s'en sort bien. Voilà. Jarvis, le frère cadet de Seth, soigné par mes soins. Et l'antidote miracle de Raselot. Oui. C'est vrai. Du coup, peut-être qu'Aradèche va pouvoir nous en dire plus sur le fameux ancêtre. Les choses sont beaucoup plus arrêtées maintenant. Raselot a travaillé sur une cure pour le poisson du scorpion de Radèche. Et avec ça, nous devrions être capable de combattre ce qu'il y a de l'autre. Tu es vraiment un héros. Tu sais que les gens de Shady Sands sont les plus grâces. Je peux te poser encore quelques questions ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Non. Rien qu'on ne sache déjà. Alors ça, c'est une cuisinière très occupée à préparer un plat. Et on m'a dit que si je suis arrivé à lui parler, je pouvais gagner un point de karma. Elle a d'autres choses à faire pour l'instant. Bon. Eh bien, ce n'est pas grave. On va se rendre à l'abri 15 pour déclencher la suite de l'histoire. Alors, pour déclencher la suite de l'histoire, il faut faire un truc tout bête. C'est se rendre à un endroit très précis de l'abri 15. Un endroit sur lequel je me serais rendu de toute manière parce que j'avais cru y voir un item en regardant l'épisode 3. Et il s'avère qu'il y en a un, effectivement. Voilà. Voyage sans incident. Et je vais me rendre directement au centre de commandement. D'abord, il faut qu'on extermine toute la populace. Donc on a un racochon ici et deux rats là. Alors, le racochon, je vais m'en occuper en dernier parce qu'il est sur l'item qui est juste celui-là. Une pince à levier. D'abord, le rat. Voilà. Patate. Encore. Et encore. Voilà. Le deuxième. Bah alors. Ah oui, c'est... Yann, bouche l'entrée. Merci Yann. Attention, 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 attention. Hop. Oh. J'ai réussi à réagir avant le rat. Une grande première pour moi. Et la dernière chose qu'il verra pour lui. Très bien. Efficacité, propreté. C'est clean Yann. Pas besoin de... Pas besoin de venir en mode... Point, 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 point. Flûte. Je pensais pouvoir réagir avant. D'abord, tu me permets, je prends un flingue. Parce que j'ai pas envie de me mesurer à toi à main nue. Et... Bon. Un seul coup par tour. Parce que je suis mauvais. Ça y est, il a changé d'arme. Très bien. Du coup, Yann, je vais en profiter. Arrête de bouger. Hop. Tac. Voleur. Et je récupère ma précieuse carabine. Et en remerciement, je te donne quelques balles. Euh... 10. Non, je vais te redonner quand même un peu plus. Voilà. 34, c'est bien. Et je récupère là, crowbar. Et du coup... Non. Yann, tu es sur l'item que j'essaie de ramasser. Hop. Voilà. Et donc... Il est censé y avoir un... Tatatatata... Le rat cochon. 500 points d'expression. Ah, voilà, c'est là. Tu es en mesure d'affirmer que le centre de commandement et de contrôle a bel et bien été enseveli sous d'autres pierres. Tu devras rechercher la puce d'eau ailleurs. Tu reçois 500 points d'expérience. Blablabla. Bon. Donc ça, c'est fait maintenant. La suite de l'histoire est enclenchée. Donc ce que je vais faire, c'est remonter et exterminer tous les rats. Histoire de faire le ménage propre. Alors, tous les rats sont regroupés ici. Il y en a un qui est dans la douche. Ils sont tous les quatre dans le couloir. Il y en a un là. Je vais commencer par m'occuper de celui qui est... Fin du combat. Je vais commencer par celui qui est dans la douche. Alors, un truc aussi. Le gars, il a dit, il y a des... Fusée de détresse à l'entrée d'une cage d'ascenseur. Je crois que c'est à l'entrée de celle-là, mais à l'étage supérieur. Non. Je ne vais pas sortir le flingue. Je vais le patater dans la bouche. Parce que c'est encore comme ça que je maîtrise le mieux le combat contre les rats. Hop. Il y a encore le rat là-haut. Si j'arrive, si j'y arrive... Hop. Bon, je suis un tout petit peu trop loin, mais ce n'est pas grave, ça. On arrive quand même à le patater dans la bouche. Oh, il esquive. Aïe. Vas-y, Yann. Non, Yann, il décide juste de venir en héros pour le patater dans la bouche si moi, je n'arrive pas à le frapper encore. Très bien. Du coup, hop. Pouvoir exterminer les rats cochons. Parce que les rats cochons, c'est une saleté. Bon. Alors, ça, c'est pour viser, je crois. Et ça, c'est pour recharger. Pour l'instant, on s'en fout. Je vais essayer de viser. Oh, pas mal. Le vat. Donc, j'ai 23% de chance de le toucher dans le corps. Oh. Oh, c'est efficace. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Ça, je ne l'avais pas découvert, mais j'adore. Excellent. Du coup, fin du combat. Il y a des monstres hostile. Bon, ben, je m'éloigne, alors. Yann, tu fais un brin de ménage ? D'accord, j'ai un deuxième tour. Alors, ils sont où, les ennemis ? Ils sont là. Il y a un gros rat. Tac, 11% de chance de le toucher dans le corps. Ah, loupé. Je vais m'éloigner par là. Voilà. Yann, lui, au moins, il fait le job. C'est le rat cochon. Très bien. Donc, je vais ranger, du coup, mon flingue. Et on va s'occuper des rats manu militari. Je ne sais pas dans quelle direction tu vises, mais soit. Bon, il est mort. Et l'autre, il est où ? Il est là-bas. Hop. Oh. Bien visé. Extrêmement bien visé. Du coup, on remonte. Attendant. Je veux être sûr que ce soit vidé, parce qu'après, à l'abri 15, on n'y revient plus. Donc, si on peut gagner un temps fou comme ça, moi, je ne suis pas contre. Alors, il a dit que c'est à l'entrée d'une cage d'ascenseur. Il y avait des fusées de détresse au sol. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas du tout. Donc, on s'en fiche un peu à la rigueur. Par contre, les rats qui sont là-bas, ils sont tous regroupés là. Et il y en a encore deux qui traînent dehors. Trois à l'entrée. Hop. On va vider cet abri. Et on va retourner après aux hables ombragés. C'est la seule chose à faire. Évidemment, je me jette sur le rat. Tiens. Tiens ! Ça t'apprendra à mordiller, à me bousiller mes pompes. Attention. Ah, flûte. C'est un peu embêtant quand je ne peux pas avoir l'initiative. Mais de toute façon, en deux coups, ils crèvent. Encore une autre. Euh, loupé. Bon, Yann, c'est sympa de m'aider. Mais très franchement, économise tes balles pour d'autres trucs. D'ailleurs, j'ai moyen de viser. Attendons. Hop. Alors, j'ai de la chance... J'ai plus de chance de le toucher dans le corps, mais je pourrais lui toucher dans la tête. Oh. Loupé. Bon, ben, on vise le corps, alors. Oh. Punaise, c'est pas vrai. Et Yann qui arrive en héros derrière. Rien à foutre. Il n'en a absolument rien à foutre. Ouais, il avait dit qu'il y avait des fusées de détresse à ramasser quelque part, mais... Je ne les ai pas vues, à la limite, ça ne sert à rien. Il a dit, les fusées de détresse... Enfin, lui, il a écrit, les fusées de détresse, ça ne sert qu'au... Ça ne sert qu'au pognon. Non, pas... Pas comme ça. Je peux en faire encore le pataté au pif. Parce qu'au moins, je suis sûr de le toucher une fois sur trois. Merci, Yann. Donc, il y a un rat qui est planqué là, je l'ai vu. Et lui aussi, il m'a vu. Tiens ! Ouh ! Je l'ai repoussé d'un cran. Parce que dans la partie qui, du coup, je ne vous ai pas montré parce que, bah, l'enregistrement a échoué. J'avais récupéré une lance qui avait aussi cette capacité. Je l'avais récupérée sur un paysan mort. Avec quelques caps et un iguane grillé. Ou un lézard, je n'ai même pas vérifié. Toujours est-il que la lance avait le même pouvoir. Elle avait une portée de deux, comme la masse. Mais je la maîtrise beaucoup mieux que la masse. Et, euh, autre avantage. Elle pouvait repousser les ennemis. Comme mon point vient de le faire, mais, euh... Mais je ne savais pas que mon point avait cette capacité. Bon, je vais arrêter de marcher. Plus vite. Tac, 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 tac. On retourne au sable zombragé. Dans le chemin le plus direct. Hop. Voilà. Et on y est. Du coup. Euh... Catherine a quelque chose à me dire. Euh... Tu ne dors jamais. Ça, je l'ai déjà dit. Aide-moi. Je cherche une puce d'eau. Tu en as vu une. Euh... Des indices sur les rats de scorpion. Seth a essayé de suivre les rats de scorpion. Il prétend même savoir où se trouve leur repère. Mais je crois qu'il a un peu peur de s'y rendre. Son frère a été grièvement blessé par un mutant. Et Seth ne sait pas vraiment ce qu'il doit faire. Euh... Tac, 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 tac. Tout le reste, on sait. Non. Par contre, avec toi... D'abord, il faut que j'aille dans l'inventaire. Avec toi, dans la partie... Dans la partie de l'échec, j'avais réussi à échanger un flingue. Alors, mon flingue. Neuf coups sur... Neuf coups chargés. Celui-là, il est vide. Et j'en ai un deuxième de flingue, il me semble. Il me semble que j'avais récupéré un deuxième flingue. Non. Ah bah oui, c'est celui-là. Du coup... Hop, je récupère les balles. Hop, je le déséquipe. Ce qui fait que maintenant, j'ai deux flingues vides. Et il vale une fortune. Il vale une petite fortune. Alors, je vais m'équiper. Je reprends ma mitrailleuse. Ça, c'est une pince à levier. Pièce de métal solide et lourde utilisée comme levier ou pour assommer des adversaires. Force minimum, 5. Pèse, 5 livres. Donc, je ne peux pas la manipuler. Pas que je sache. D'ailleurs, pour la masse, il y a peut-être le même genre d'infos. Ouais, 6. Je ne suis pas assez fort pour manipuler la masse. C'est pour ça que je n'y arrive pas. Du coup... Euh... Ouais, j'ai récupéré ça. Non, c'est bon. J'ai deux flingues, donc, vides. Très appréciables. Parce que, du coup, je peux les échanger avec elle sans perdre de munitions. Et j'avais réussi à lui extorquer un petit pécule. Les deux steampacks. En fait, je lui avais tout pris. Je lui avais quasiment tout pris. Avec... Euh... Du coup, vu qu'une capsule, ça vaut 1$. Hop. Voilà. L'échange est parfaitement équitable. Et moi, je gagne du blé et du soin contre un flingue dont je ne me servirai jamais parce que je n'ai qu'une main. Voilà. Euh... Du coup, offrir. Très bien. Donc maintenant, elle a un flingue, vide. Et quelques caps en moins. Et nous, on s'en sort très bien. Euh... Merci peut-être plus tard. 7. J'ai réglé le problème des rats de scorpion de manière définitive. Merci, Dharma, nomade. Te voilà, ma cop... Euh... Je veux dire, Tandy, la fille d'Aradèche, a été kidnappée. Nous pensons que c'est un coup d'épillard. Euh... Où sont les pierres ? Waouh, c'est pas de bol. Bon, ben, à plus tard. Je peux décider d'en avoir rien à foutre. Euh... Je regrette, mais je ne peux rien y faire. Euh... Si. Où sont les pierres ? Ils sont au sud-est. Dépêche-toi, s'il te plaît. Je ne sais pas quel sort. Il lui réserve. Alors, je peux te la ramener. Ou alors, non. Je n'ai jamais dit que je t'aiderais. Moi aussi, j'ai des problèmes. Donc, je peux toujours refuser. Euh... Combien ça va me rapporter ? Je ne vais pas faire ça pour du blé. J'ai un flingue que je peux... Je peux extorquer les gens avec un flingue vide. Sérieusement, c'est génial. Donc, euh... Je dois aider les miens. C'est une autre manière de refuser. Euh... Pfff... Non, mais si. Je vais te la ramener. Je vais te la ramener. Moi, je suis sympa. Et je ne te demande pas de blé. Si tu veux me donner du blé en récompense, tu le feras de ton plein gré. Je ne vais pas venir mendier. Hop. Du coup, Aradesh. Toi qui es le premier concerné par la... Par la... Non, d'abord, toi. Elle ne veut toujours pas parler. Il paraît que je peux gagner un point de karma. Tu as essayé de la sauver, oui. Alors, tu es en train de me dire que tu as envoyé trois patrouilles pour sauver ta fille, mais aucune n'est revenue. Donc, sous-entendu, elles sont toutes mortes. Ou alors, elles ont juste décidé de se barrer avec ce que tu leur as donné pour aller faire le truc. Mais ce n'est pas très cool parce qu'ils te doivent quand même la vie si c'est des gars à toi. Donc, il y a trois patrouilles de gars potentiellement armés et entraînés qui sont allés voir les pillards pour récupérer ta fille. Ils sont tous morts. Et tu penses que moi, un type qui sort d'un abri qui ne connaît rien à ce monde, va pouvoir y faire quelque chose. Alors, j'ai déjà dit 8 à 7. Gratos. Ce serait débile de répondre un des deux trucs là, mais je vais quand même accepter, en fait. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, merci. Eh bien, merci. Du coup, du coup, du coup, ouais, il m'a donné une lance. La lance, c'est vraiment un outil qui est génial. Je l'ai manipulé un tout petit peu. Bon, c'était pas la lance qu'il m'a donné. C'était une lance que j'avais récupérée sur un paysan mort. Mais, donc, du coup, j'en avais deux dans la partie précédente. Là, j'en ai qu'une. Mais, quand même, c'est cool. Du coup, je n'ai pas parlé à 7 tout de suite. Je le ferai dans le prochain épisode pour la suite de l'histoire. Et t'en fais pas, 7. Ils feront plus chier. Ils feront plus chier parce qu'on leur fera une putain de guerre comme ils en ont jamais vu. Sur ce, n'oubliez pas un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Facebook, Twitter, tout le tout team. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes et le sauve-dage de Tandy. Allez, à ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501